Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autoconsommation sans batterie. On va voir ensemble si c'est une solution qui vaut le coup et je vais aussi vous donner quelques astuces pour que ce soit rentable. D'ici quelques minutes, vous devriez savoir si oui ou non, vous pouvez vous passer d'une batterie avec vos panneaux solaires. On commence tout de suite, c'est parti ! Je suis Lola de Nouvel'ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. Vous le savez sûrement déjà, le but de l'autoconsommation, c'est d'utiliser le maximum d'énergie solaire. Il faut l'utiliser au moment où elle est produite. Sinon, ça crée ce qu'on appelle du surplus. Ce surplus peut être stocké dans une batterie, mais ce n'est pas la seule solution pour éviter les pertes. Dans cette vidéo, je vais faire le tour des alternatives. Ça inclut l'autoconsommation avec vente de surplus et l'autoconsommation totale. Je vous explique ensuite comment coordonner au mieux votre quotidien avec votre production. Si vous n'êtes toujours pas convaincu après tout ça, je vous donne les avantages du sans-stockage et quelques solutions avantageuses pour optimiser votre énergie. L'autoconsommation avec vente de surplus signifie que vous injectez votre production photovoltaïque non utilisée sur le réseau. C'est une super alternative parce que quoi qu'il arrive, vous aurez beaucoup de mal à consommer immédiatement 100% de l'électricité solaire produite. Et autant joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez signer un contrat avec EDF, obligation d'achat ou EDF-OA, pour obtenir un petit revenu à chaque kWh injecté sur le réseau. Comme ça, il n'y a pas de perte et vous gagnez quelques euros. Sachez que les tarifs de rachat sont revus tous les trimestres par le comité de régulation de l'énergie. Et une fois que le contrat est signé, le tarif est figé pour toute la durée de ce dernier. Je ne vous cache pas que la tendance est plutôt à la baisse. Alors ne tardez pas trop si vous souhaitez choisir cette option. Si vous préférez vous passer de la revente de surplus, regardons ce que ça implique. L'autoconsommation totale fonctionne au départ comme l'autoconsommation avec vente de surplus, puisque vous produisez de l'électricité photovoltaïque et que vous consommez la quantité dont vous avez besoin. La différence, c'est que vous donnez votre surplus à EDF. Ça veut dire que vous injectez gratuitement votre surplus dans le réseau électrique. Vous devez aussi vous engager à limiter la quantité d'électricité que vous transmettez sur le réseau. Vous allez donc signer la convention d'autoconsommation sans injection de surplus. Mais alors, comment faire pour limiter la quantité d'électricité en autoconsommation totale ? Eh bien, vous pouvez limiter la puissance de votre installation à 3 kW crête ou vous équiper d'un onduleur spécial afin de brider la puissance délivrée par vos panneaux solaires. Ça implique par contre des dépenses supplémentaires et pas mal de contraintes. Si vous choisissez la formule autoconsommation totale, je vous conseille plutôt de réduire la puissance de votre installation. Ce sera plus simple. Que vous soyez tenté par la revente de surplus ou non, sachez qu'il existe quelques astuces pour que votre installation soit rentable sans batterie. Ça passe principalement par vos habitudes de consommation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de partager mes solutions pour réduire votre facture d'énergie. Avoir des panneaux solaires, c'est bien, mais ça implique de mieux gérer sa consommation. Pas de panique, ce sont juste de petites habitudes à mettre en place. Vous pouvez commencer par décaler l'usage des appareils les plus énergivores. Les panneaux solaires produisent de l'énergie en milieu de journée quand le soleil est à son maximum. L'idée est de mettre en route vos appareils à ce moment-là. Les programmateurs intégrés ou non et les prises connectées sont vos alliés. Comme ça, vous pouvez lancer votre lave-linge ou sèche-linge en début d'après-midi, par exemple. Pensez aussi à enlever le contacteur jour-nuit de votre chauffe-eau. Avec des panneaux solaires, la nuit n'est plus le moment à privilégier pour faire des économies sur votre facture. Pour résumer, signe de penser aux heures creuses. Maintenant, ce qui compte, ce sont les heures ensoleillées. Pour surveiller tout ça, vous pouvez calculer votre taux d'autoconsommation. C'est la quantité d'électricité produite et consommée sur la totalité d'énergie créée par vos panneaux solaires. En gardant un œil dessus, vous pourrez mesurer vos progrès. Petit exemple pratique. Vous produisez 3500 kWh avec vos panneaux solaires et vous en consommez 2100. Ce chiffre correspond donc à votre autoconsommation. Pour calculer le taux, il faut diviser votre autoconsommation par la production totale. Le chiffre obtenu est multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Ça nous fait donc un taux d'autoconsommation de 2100 divisé par 3500 multiplié par 100, soit 60%. Ça nous laisse 40% de surplus que vous pouvez revendre à EDF-OA. Pour avoir un taux d'autoconsommation élevé, il faut que votre installation photovoltaïque soit bien dimensionnée dès le départ. Pour ça, pas de secret, il vaut mieux faire appel à un pro. Si vous voulez avoir une première estimation de la puissance à installer chez vous, utilisez notre simulateur solaire en ligne. C'est totalement gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. J'en profite pour vous parler de nouvelle ère énergie. Depuis 2013, on réduit les factures des Français qui en ont marre de payer l'énergie trop chère. On installe toutes les solutions qui font économiser de l'argent. Panneau solaire, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, chauffage solaire et bien d'autres. Le devis est gratuit et en plus, on s'occupe d'obtenir les aides pour vous. Pour reprendre et résumer, le taux d'autoconsommation vous permet d'évaluer avec qualificacité vous utiliser l'électricité produite par votre installation solaire. Ça peut vous aider à décider si, oui ou non, vous souhaitez vous passer de la batterie. Regardons les autres avantages que cette solution présente. L'un des bons côtés, c'est de limiter l'impact environnemental. Une grande partie des batteries solaires sont difficiles à recycler entièrement. On estime le taux de recyclage des batteries solaires à 70%. Pour comparer, les panneaux solaires, eux, sont recyclables à 95% et tentent à se rapprocher des 100%. Devenir un consommateur plus éco-responsable tout en participant à la protection de la planète, c'est tentant, non ? Après, si vous optez pour le sans-stockage, ce n'est pas définitif. Vous pouvez totalement changer d'avis. Faites juste attention à vérifier la compatibilité de votre onduleur avec la batterie. Ce serait bête de devoir changer d'onduleur et d'avoir des coûts supplémentaires. Fesez bien le pour et le contre des avantages de la batterie avant de vous lancer. Je vous conseille donc de commencer par du sans-stockage. Et si vous constatez une trop grande perte de votre production, alors passez à l'autoconsommation avec batterie. Vous avez les infos principales pour faire un choix. On fait un petit résumé avant de se quitter. L'autoconsommation sans batterie implique que vous ne pouvez pas stocker l'électricité photovoltaïque non consommé à l'instant T. Quoi qu'il arrive, ce surplus ne sera pas perdu, mais injecté sur le réseau d'électricité publique. Si vous signez un contrat avec EDF-OA, vous obtiendrez une petite rémunération à chaque kWh injecté. Sinon, ce sera fait gratuitement. Si vous décidez de ne pas investir dans une batterie, la situation n'est pas irréversible. Vous pouvez très bien ajouter une solution de stockage plus tard, à condition que votre onduleur soit compatible. Bien gérer votre taux d'autoconsommation, c'est la solution pour que votre installation sans batterie soit rentable. Si vous voulez plus de conseils pour y parvenir, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Je suis sûre qu'elle vous sera utile.